pétrissage et recettes des croissants donc là on a 10 kg de farine type 65 de tradition j'ai mis des oeufs et 2,4 litres d'oeufs je parle en litres parce que suivant le calibre de vos oeufs si je donne un nombre c'est des petits ou des moyens ou des gros ce sera complètement différent donc 2,4 litres d'oeufs j'ai mis on voit le levain liquide qui est juste là donc j'ai mis 3 litres de levain liquide ensuite j'ai mis alors le sucre je fais je fais un sirop donc j'ai mis 2 litres de sirop donc ça qui ça équivaut à 1 kg de sucre 1 kg de sucre tout simplement 100 grammes au kilo et ensuite j'ai mis le sel ben ça vous mettez 200 grammes de sel c'est le dosage courant comme le sucre et ensuite j'ai mis 450 grammes de beurre cube donc pour le pétrissage et en levure je vais mettre en suivant mon levain comment il est actif ça peut varier la saison je vais varier de 6 de 6 à à 10 10 10 12 grammes au kilo de farine si vous avez un levain qui est très actif un levain liquide très actif vous pouvez vous permettre et puis alors si vous êtes en direct en plus si vous passez vous passez pas par là par la congélation donc vous pourrez vous pourrez faire 6 et 6 grammes au kilo de farine et vous aurez des beaux croissants en direct suffit que vous ayez fait votre rafraîchi le matin et puis vous pétrissez donc là on fait on fait un pétrissage pour aujourd'hui je ferai les croissants dans 24 heures donc ça va être un pointage retardé donc voilà donc là je vais pétrir dix minutes en première vitesse et après je vais peser laisser à température ambiante 45 minutes faire un rabat et ensuite mettre en chambre froide jusqu'à demain matin là je vais prélever deux fois 700 grammes pour faire la pâte chocolat auquel je vais rajouter 200 grammes de cacao et 200 grammes de lait et je vais mettre à pétrir voici un mélange fait donc là j'ai rajouté aux 200 grammes de lait et les 200 grammes de lait et je vais mettre à pétrir là voici un mélange fait donc là j'ai ajouté au 200 g de lait j'ai rajouté 50 g donc on a 250 g de lait donc ça c'est la quantité de lait c'est suivant vraiment votre farine suivant si vous hydratez un peu plus ferme enfin c'est à mettre en application suivant votre recette au taux d'hydratation tout simplement vous mélangez bien mais pas trop pétrir juste bien bien mélanger bien homogène tout simple c'est tout voici la pâte à croissant la nature pétri donc après dix minutes donc là je vais la laisser pointer pendant trois quarts d'heure une heure et et après je vais la rabatte la rompre et la mettre en chambre froide jusqu'à demain matin